Le tournoi national de l'UFA, en réalité le festival national des anciens, organisé par l'UFA, a lieu dans l'ère toulonnaise sur deux journées. D'une part, le samedi 4 juin, au stade Mayol, ce que nous appelons les quinquains, c'est-à-dire les joueurs âgés de 50 ans et plus, qui vont faire des petites périodes de jeu. Et ensuite, sur Mayol également, on aura ce qu'on appelle une équipe barbariante, donc des joueurs de 35 ans à 49 ans. Le dimanche 5 juin, c'est donc le tournoi national, le festival national, toute la journée, qui lui se déroule sur trois sites. Le complexe de l'Estagnol à la Croix, à la Moutonne, le stade blanc qui est le Touche, et également à la Seine, sur le complexe Léry. Ce n'est pas une compétition, il n'y a pas de classement. Remettons un trophée à la fin sur divers critères. Alors, le tournoi a réuni d'une part un peu moins de 600 joueurs et 100 participants, puisqu'il y a des accompagnants qui viennent en grand nombre. Et au niveau organisation, c'est le comité régional du Farpaca qui organise et les clubs proches aident dans l'organisation. Au niveau des bénévoles, ça va représenter une bonne quarantaine entre 40 et 50 personnes. J'ai été sollicité par François pour organiser ce tournoi. Ça fait plus d'un an et demi qu'on y travaille. Donc moi, je me suis occupé essentiellement des fournisseurs, faire les devis, toute la partie restauration. Moi, je me suis plutôt occupé plus du côté administratif. Les accès, les émergements aussi, exactement. Aubain Weber va parrainer le tournoi. Donc, on va faire une loterie et le résultat de cette loterie sera donné à l'association, le sourire de Lucie. Je veux également remercier beaucoup la Ligue de Sommet, puisque elle a mis à nos dispositions des structures, avec beaucoup d'ouvertures. J'espère que ça va bien se passer, qu'on aura bon temps. Donc, s'il fait chaud, c'est parfait. Et que ce tournoi se fasse un effet. Sous-titrage Société Radio-Canada